Musique 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 Je suis bénéficiaire, oui, suite à cette cérémonie de remise d'attestations et de dons également. Je viens de recevoir un congélateur, des glaciaires, une table et des chaises, etc. C'est tout le matériel dont j'ai besoin pour démarrer mon activité, au fait. C'est sur la commercialisation de produits halieutiques, typiquement casamassés. C'est un sentiment de fierté que j'ai, de joie, vraiment, parce que ce n'est pas évident. Étant un migrant de retour, j'ai été contacté par le centre allemand, sénégalo-allemand, qui nous ont fermé entre temps, pour nous remettre ce matériel, pour nous aider dans ce qu'on fait. J'ai reçu du matériel agricole, principalement, j'ai reçu de l'aliment pour poulet. Je recevrai éventuellement aussi des poussins, 1000 poussins, les mangeoires et autres. Tout le matériel nécessaire, une couveuse et une déplimence. Et puis surtout pour montrer aux autres qu'il est possible de rester ici et de réussir. A travers le programme PMD, qui nous appuie de façon conséquente dans la prise en charge de la problématique de l'immigration, aussi bien de retour que des départs. Aujourd'hui, nous venons de finir une cérémonie de remise de matériel d'une valeur de 145 millions, destinée à 45 récipiendaires bénéficiaires, un matériel important qui va leur permettre de démarrer tout de suite leur activité. Cette première phase est une résulte, parce que ce n'était pas facile de mettre tout ça en œuvre dans des délais très courts. C'est l'occasion de féliciter les agents de l'ANPEJ et de la ZZ qui ont travaillé ensemble pour la concrétisation de ce programme dans des courts délais. Il y a eu accueil, formation et un auditeur qui va les suivre pendant un an pour non seulement suivre l'activité, mais aussi aider à renforcer les capacités de management, d'exploitation des personnes qui ont été choisies ici. Donc, il faut s'assurer qu'un an après, il y aura toujours un contact qui va sur chaque bénéficiaire, tous les jours, pour savoir ce qu'il fait, comment il le fait. Et je pense que, sincèrement, c'est une très bonne démarche. Parce qu'en général, tous les financements qu'on fait dans ce pays, on donne l'argent et les gens disparaissent dans la nature. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils deviennent. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. La bonne démarche, ce n'est pas de financer énormément de personnes. C'est de choisir un nombre, les encadrer de bout en bout, les financiers, mais les encadrer de bout en bout, pour savoir, pouvoir quantifier ceux qui ont réussi le programme, ceux qui n'ont pas réussi, pourquoi les gens n'ont pas réussi, et pour éventuellement, dans le futur, réussir à corriger les impairs et faire une meilleure, une autre bonne mission. Nos partenaires, ils font ce qu'ils peuvent. Mais nous aussi, c'est pour ça, d'ailleurs, vous me tendez la perche pour demander, lancer un appel solennel au chef de l'État, pour que renforce l'ANPEJ. Parce que nous avons un dispositif national, très opérant. Nous devons être renforcés pour prendre encore davantage en charge cette problématique, qu'une problématique majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada